Bonjour à tous, on est en mai, c'est le printemps, la végétation se développe, les animaux sont en pleine période de reproduction et c'est le moment parfait pour vous montrer qu'il y a une belle biodiversité qui nous entoure et ce, même dans nos jardins. Donc sans plus attendre, c'est parti ! Alors, avant d'aller dans le jardin, je tenais à vous dire que ces derniers temps, je n'ai pas posté beaucoup de vidéos tout simplement parce que j'étais pris par les études et donc j'avais beaucoup moins de temps pour tourner les vidéos mais là, cet été, je vais en tourner quelques-unes et donc j'espère que le contenu vous plaira. Bon allez, c'est parti, on va aller dans le jardin. Donc on n'a pas coupé la végétation depuis cet hiver, donc ça a bien poussé, il y a pas mal d'espèces et on va voir ça maintenant, on va y aller. Voilà le jardin, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Voilà, donc c'est un petit jardin mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'espèces. J'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a des voitures autour, mais on sait le vrai faire. Et bon, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a comme espèces végétales. Pour bien comprendre, on n'a pas tondu l'herbe depuis cet hiver, depuis début de l'hiver. Et du coup, là au printemps, les plantes ont pu bien se développer et j'ai découvert pas mal l'espèce. C'est assez impressionnant quand on me laisse pousser. Et je vous montre ça. Donc là, on est dans la première partie du jardin et je me suis mis au sol pour mieux voir, pour mieux observer les espèces, pour les identifier. On va commencer par les peaux acées. Donc les peaux acées, c'est les graminées. Donc c'est toutes les herbes que vous voyez là, je suis en train de toucher. Et donc en fait, il y a plein d'espèces qu'on peut identifier grâce à des clés de détermination. Donc ces clés, vous pouvez les trouver soit en ligne, soit dans des bouquins, comme les flores. Donc il existe beaucoup de flores. Moi j'ai la flore de la chaux, je ne l'ai pas ici avec moi, mais je l'ai dans ma chambre. Et donc là, pour commencer avec les peaux acées, on a celle-là, tac. Voilà, donc c'est une belle peau acée, bien velue, beaucoup de poils. Voilà, et si on regarde la base, la base est striée, rouge striée. Et donc là, on a affaire à la belle hulque laineuse, donc Holcus lanatus. Et donc ça, c'est une herbe assez commune, et qu'on peut assez facilement identifier, car elle a énormément de poils. Je suis beaucoup plus fine de l'arbre, donc l'arbre ça veut dire qu'il n'y a pas de poils. Et donc là, on a affaire à... Alors... Donc là, c'est une poa, genre poa, c'est les pâturins. Donc là, pour l'espèce, il faudrait prendre la flore, malheureusement je n'ai pas avec moi, aujourd'hui. Mais en tout cas, le pâturin, c'est assez commun. Enfin, vous pouvez en trouver partout. Donc là, on a une espèce de forme, de la famille des oeufs orbiaceae. C'est assez... Assez cool de l'avoir ici. Il faudrait que je détermine l'espèce. Le trèfle rampant, donc Trifolium rupens. Donc ça, vous le connaissez sûrement, le trèfle. Voilà. Donc celui-là, il fait des petites fleurs blanches, quand il a maturité. Il y a aussi de l'achillée millefeuille. L'achillée millefeuille est assez facile à identifier, parce qu'elle a des feuilles ultra découpées. Elles sont très très découpées, très fines. Là, il y a aussi du géranium sauvage. C'est... C'est très très joli. Tac. Voilà. Donc ça, c'est le géranium sauvage. Ça fait des petites fleurs violettes. Très très joli. Donc là, vous connaissez sûrement cette espèce. Celle qui forme des inflorescences comme ça. À la fin, ça devient des graines, en fait. Ça, c'est des graines qui s'envolent grâce au vent. Et comme ça, la plante peut se disperser facilement. Et donc cette fameuse plante, c'est le pissenlit. Avec ses feuilles dentées, comme ça là. Les belles feuilles dentées. Donc là, on a une fleur, un pissenlit, qui n'est pas encore ouverte. Mais ça ne va pas tarder. Il faut absolument que je vous montre la veste commune. C'est une petite plante de la famille des Fabaceae. Donc comme les trèfles. Et la particularité de cette plante, vous allez voir, c'est assez sympa. En gros, elle a des tiges volubiles. Et en gros, ces tiges volubiles, ça lui permet de s'enrouler autour d'un support. Donc un support, ça peut être une autre plante, par exemple. Et donc ça va lui permettre de s'accrocher et de rester stable. Et de pouvoir grimper le long des plantes. Et pour atteindre les rayons du soleil. Là, on est au bout du jardin. Vous pouvez vous rapporter juste là. Et on a encore d'autres espèces. Notamment celle-là. C'est du Lamium purpureum. Donc du lamier pourpre. De la famille des Lamiaceae. Donc tiges carrées. C'est facilement reconnaissable. Pareil, c'est une plante que vous pouvez rencontrer vraiment partout. On la rencontre très très souvent. Et elle a fait des petites fleurs violettes. Bon, je me suis relevé parce que la terre et les herbes sont un peu humides. Il pleut beaucoup en Normandie. Et ce n'est pas un mythe. Bref, tout ça pour vous dire que quand on prend le temps d'observer ce qu'il y a autour de nous. Et même dans nos jardins. Et bien, on peut se rendre compte de la richesse de la biodiversité. Mais là, je vous ai montré quelques espèces locales qui se sont installées dans mon jardin. Parce que je n'ai pas tondu depuis cet hiver. Donc c'est sûr que si vous avez un jardin que vous tondez tous les mois, il n'y aura pas autant d'espèces. Ça c'est sûr. Mais bon, chacun fait comme il veut après. Mais voilà, en tout cas, je vous ai montré quelques espèces présentes dans mon jardin. Je ne pouvais pas tout vous montrer. Parce que la vidéo aurait duré vraiment beaucoup de temps. Et ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était vraiment de vous montrer que quand on prend le temps d'observer, on peut découvrir énormément d'espèces. Je ne vous ai pas montré les autres espèces, comme celle-là ou l'oranger du Mexique là-bas. Parce que ce n'est pas des espèces locales. Ce sont des espèces qu'on a plantées pour faire joli. Donc c'est des espèces végétales, ornementales. Donc il n'y avait pas d'intérêt à vous montrer ce genre d'espèces-là. Dans mon jardin, il y a aussi pas mal d'insectes. Notamment parce que j'ai installé des petits hôtels à insectes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est des hôtels avec plusieurs habitats différents. Qui vont accueillir plusieurs espèces d'insectes. Qui vont y passer l'hiver. Et ensuite, au printemps, ils vont sortir. Dans mon jardin aussi, j'ai placé des pierres et des racines comme ça. Ça crée des habitats assez propices pour les insectes et les arachnides. Par exemple, je vais vous montrer. Là, juste sous cette pierre, il y a une colonie de fourmis qui s'est installée. Comme vous pouvez le voir, il y en a plein, plein, plein. Là, il y a une petite fourmilière. Voilà, donc elles travaillent toutes ensemble. Il y en a pas mal. Et là aussi, là-dedans, vous pouvez voir, il y a plein de toiles d'araignées. Il y a plein d'espèces d'araignées différentes. Donc ça, c'est vraiment des habitats qui vont attirer les insectes. On arrive dans la dernière partie de cette vidéo. Je vais vous donner quelques astuces pour maximiser cette richesse spécifique. Pour les insectes, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure. Mais vous pouvez mettre en place des petits coins comme ça. Avec du bois mort, des cailloux, mettre en place aussi des hôtels à insectes. Puis pour tout ce qui est végétal, donc végétation locale, plante locale. Et bien, n'hésitez pas à faire plusieurs habitats différents. Donc des coins où vous coupez plus souvent l'herbe. Des coins où vous la laissez pousser. Voilà, ce qui est important, c'est une diversité d'habitats. Donc cette diversité d'habitats va vous permettre d'avoir une belle biodiversité dans votre jardin. Et donc, n'hésitez pas à regarder, à observer ce qu'il y a dans votre jardin. Et puis, partagez dans les commentaires vos découvertes. Parce que je suis sûr qu'on n'a pas les mêmes communautés végétales et communautés d'insectes, par exemple. Et ça pourrait être sympa de partager tous ensemble dans les commentaires. Voilà, donc la vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu. Là, je vais reprendre un petit peu les vidéos, comme je vous l'ai dit en début, en intro. Et abonnez-vous pour ne rien rater. Likez la vidéo si vous avez aimé. Et puis, on se redit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !